Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui un colis qui vient d'un spectateur et cette fois-ci non ce sera pas dans la catégorie colis de fan non 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 tout simplement parce que cette fois ci il s'agit d'un objet en lui même un objet qui mérite d'avoir sa propre vidéo complète et sérieuse même s'il ya un deuxième petit accessoire qui vient avec c'est pas grave on en parlera un petit peu avec et donc ce que je voulais dire surtout c'est que cet objet c'est et oui vous avez sûrement vu au titre c'est le gouffon ici c'est alors ce téléphone qui est une contrefaçon d'iphone 6 et bien c'est quelque chose que beaucoup de gens m'ont réclamé de faire la vidéo parce qu'ils disent que c'est un comment dire une bonne contrefaçon entre guillemets et je vais vous donner un scoop aujourd'hui un truc dont on n'a jamais entendu parler nulle part bizarrement faut croire c'est qu'il n'existe aucune bonne contrefaçon il existe des contrefaçons moins foireuse que d'autres mais comparé aux vrais téléphones originaux venant de chine franchement il n'y a aucune comparaison si vous comparez ce truc là un téléphone au même prix à savoir par exemple le cubot x6 ou quelques autres téléphones même moins cher que celui là vous avez incroyablement mieux pour beaucoup beaucoup moins cher ou pour un peu plus cher mais voilà quoi le prix de ce téléphone c'était plus de 100 euros je me rappelle plus exactement combien il l'a acheté exactement au bout de quatre mois la batterie était déjà morte et donc voilà vous voyez un petit peu le niveau de qualité du truc et en plus de ça c'est beaucoup plus cher par rapport à la configuration technique qu'il y a à l'intérieur de cette chose c'est beaucoup plus cher qu'un téléphone identique qui ne serait pas une copie de d'iphone et en plus de ça vous allez voir qu'il ya quelques petits problèmes d'ergonomie par rapport au fait que bien entendu le physique d'un iphone n'est pas du tout adapté à android quoi alors le colis vient avec une petite lettre alors ce colis m'a été envoyé par joemi connu aussi sous le nom de jb production sur bas sur youtube tout simplement par son pseudo et donc voilà la lettre qui venait avec salut fabien comme je t'ai dit dans le mail je t'envoie ce magnifique faux iphone 6 appelé gouffon où tu vas pouvoir en dire plein de choses je l'espère je te l'offre avec ça avec ça alors tu sais il devrait y avoir une flèche pour montrer le truc je vais vous le sortir avec ça donc qui est tout simplement une coque d'iphone 6 blindé qui est censé s'adapter vu que normalement ils ont exactement la même forme alors il ya marqué que à cause de bas de sa situation professionnelle je suppose que c'est par rapport au fait qu'il n'a pas envie de le casser donc cette coque est normalement adapté pour les vrais iphone et pour celui là aussi mais apparemment en chine il continue à faire de la merde car ce téléphone et même le vrai iphone ne peut pas rentrer à l'intérieur à part si on force à mort je vois parfaitement de quoi il parle j'ai déjà vu des coques de ce genre donc voilà bonne vidéo bonne vidéo à vous aussi donc parce que elle commence donc première chose à voir il ya ce truc là avec marqué love me alors love me pour information si vous connaissez pas l'anglais m e h et non pas i qui se prononcent à peu près de la même façon ça voudrait dire aimer le mouais ou aimer le bouff bouff donc j'adore ça commence super bien donc ensuite il ya qu'est-ce que c'est que cette espèce de petit truc ici qu'il ya là alors qu'il n'y en a pas ailleurs je sais pas si c'est parce que c'est pour ouais ça doit être pour un bouton physique peut-être je sais pas on va l'ouvrir bon bah nous y voilà j'ai débarrassé la boîte histoire de gagner un peu de place alors la coque en elle même bon sens c'est un truc c'est immonde quoi on dirait que ça transforme son iphone en une sorte de téléphone caterpillar c'est assez spéciale comme idée je sais pas pourquoi ici il y a une sorte de je sais pas on dirait qu'il ya un diamant pour couper le verre à cet endroit là excellent je comprends pas très bien l'idée ici il ya une petite ouverture what the fuck je comprends pas très bien parce que c'est pas une ouverture en plus c'est carrément bon bref il ya un truc à la place du de la prise lightning le port lightning du de l'iphone bon d'accord je sais même pas comment on ouvre ce truc est ce que ça s'ouvre avec un tournevis j'en ai aucune idée en tout cas si ça s'ouvre avec un tournevis c'est avec un truc de type torx et ce truc là ça doit être pour un bouton à priori bref on va laisser cette coque qui a l'air merveilleuse de côté parce que sincèrement c'est une énigme totale je vais la laisser là ici nous avons un petit peu de pubs non c'est carrément une clé à l'aise qui donne pour pouvoir l'ouvrir un bon dieu une clé à l'aise fournie avec alors purée n'importe quoi donc derrière il ya marqué gorilla glace machin chouette pour les impacts bla 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 c'est censé être étanche est censé être tout ce que tu veux en gros ça te transforme ton iphone en téléphone caterpillar un littéralement c'est l'idée d'ailleurs le verre qui est dessus c'est pas juste un truc pour la présentation c'est vraiment ça fait partie de la on pourrait dire de la protection quoi on alors c'est peut-être un petit peu trop un petit peu trop là peut-être dans ce sens là enfin bon bref c'est spécial il ya sûrement le mode d'emploi de comment on fait pour pas tiens je dis ça et justement il est sûrement là le mode d'emploi pour comprendre comment on fait pour ouvrir ce truc putain c'est waouh c'est quelque chose tiens d'ailleurs il existe en version android à ce que je vois mais je sais pas pour quel android ça doit être sûrement marqué quelques pour l'heure et demi note c'est marqué sur le au dessus du truc pour le huawei bon bref c'est tout une gamme de trucs quasiment identique pour plein de téléphones de genre ça a l'air bien mais si les téléphones rentrent pas dedans comme avec l'iphone 6 ça sera pas terrible bref passons au plat de résistance et nous avons ici le gouffon i6 pour passer pour un gros gouffon donc là nous avons encore un petit peu de protection le téléphone en lui même qui se trouve là dedans je suppose alors de manière sympathique visiblement une petite coque est fournie avec tac et c'est moi ou le bouton pour Il y a un bouton qui est complètement limé ok d'accord pourquoi pas Ah ouais c'est le bouton pour mettre en mode silence ils ont arrêté les boutons de position chez apple ou c'est juste ce téléphone qui est un délire pour le bouton silence qui n'est pas du tout comme comme sur les iphones que j'ai pu avoir précédemment donc enfin en tout cas les originaux et donc bon bah voilà le téléphone on va le mettre de côté pendant ce temps là je crois que c'est un modèle bleu étrange je pense que cette couleur n'existe pas pour le pour le vrai roh la caméra a l'air horrible mais alors horrible est ce qu'il ya j'espère en tout cas qu'il ya quelque chose par dessus la lentille pour protéger j'aurai un petit bout de film plastique ou je sais pas quoi parce que si c'est pas le cas il ya de la merde mais une tonne de poussière qui est passé de l'autre côté de l'objectif donc les photos doivent être magnifique magnifique puis on voit le l'attention qui a été fait à tout ça quoi tout simplement à la qualité de fabrication le le fait que ça puisse pas s'infiltrer ou ce genre de truc on sent le téléphone magnifiquement conçu donc bon ça on s'en fout un petit quelque chose pour enlever la carte sim ça c'est une bonne chose de donner ça avec ensuite nous avons un petit étui avec dedans ohlala je bon reparlons du petit étui avec le papier inutile et inintéressant dedans regardons ce qu'il ya là alors nous avons un câble faux lightning dedans qui est en fait un truc juste pour faire de l'usb mais ils ont changé la prise surtout qu'en plus mettre un vrai micro usb ici à la place du port lightning n'aurait pas été si grave que ça étant donné qu'ils se ressemblent beaucoup de visu tant qu'on ne voit pas le câble donc bon ici nous avons or le magnifique chargeur le magnifique chargeur que j'ai déjà eu bien trop de fois pourquoi double protection pour le chargeur donc le magnifique chargeur tout pourri façon apple qui qui est juste d'ailleurs il n'y a pas marqué apple dessus de celui là c'est marrant parce que quand on reçoit pas avec un faux iphone il y a marqué apple dessus mais sinon quand ça arrive avec un faux iphone bah c'est pas marqué va comprendre enfin ces trucs là sont ridiculement pourri ils font un petit peu comment dire l'illusion pendant quelques temps et au bout d'un moment ben ils finissent par complètement grillés là dedans pourquoi j'arrive pas à enlever le reste de la boîte du truc voilà c'est mieux comme ça nous avons des fausses oreillettes d'apple mais les nouvelles générations qui qui doivent être immondes je suppose parce que bon connaissant la qualité de ses contrefaçons enfin bref bon 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 alors là nous avons juste un feuille de pq une feuille de pq est légèrement allongé pour vous expliquer deux trois trucs et encore un de ses trucs mal imprimé tout ça comme si tous ces manuels de ces modes d'emploi etc de faux produits apple venait tous de la même usine et qui sincèrement imprime vraiment sur quelque chose qui ressemble comme deux gouttes d'eau à du papier toilette premier prix c'est juste incroyable donc ensuite je referme ça il n'y a rien d'autre à dire là dedans et j'étais en train de parler de quoi non c'est bon je les fais aussi le mode d'emploi il ya le câble ici bon le câble bon voilà alors il me semble qu'il m'a dit que la prise c'est cassé la prise la fausse prise lightning et qu'il a été obligé de faire je ne sais quoi je sais pas si c'est cette personne là ou si c'est une autre personne qui m'a dit ça je me rappelle plus précisément en tout cas ça pèse 1,50 g et quand un téléphone pèse 1,50 g vous savez ce que je soupçonne pour le enfin le premier truc que je soupçonne et bien c'est tout simplement la qualité de la batterie et franchement ça n'a pas manqué étant donné que bah voilà quoi le truc a tout simplement lâché en même pas un an ça c'est ça voilà enfin il fallait s'y attendre c'est de la contrefaçon comme d'habitude bon derrière ça ressemble vraiment vraiment à l'original avec la pomme avec marqué iphone avec marqué designé par apple in california mais assemblée en chine voilà bon il n'y a pas marqué de choses plus spéciales que ça là dedans j'ai perdu le petit quelque chose pour enlever la carte ah non c'est qu'il est caché là en dessous voilà le truc pour enlever le slow de la carte sim allez hop ouvre toi c'est moi ou le petit truc du trou là c'est déjà cassé oh là là bon dieu solidité impressionnante il faut une nano sim là dedans oh non non ils blagent là non eh ben non c'était pas une plaisanterie c'est bien une nano sim il faudra que je découpe ma carte sim pour oh la 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 non mais c'est pas vrai c'est il ya deux choses deux choses qu'il ne faut surtout pas copier quand on copie un truc de chez apple première chose la nano sim ça c'est un truc qu'il ne faut pas copier deuxième chose l'absence de boutons retour et de boutons menu ou de boutons multitâche peu importe enfin bon les deux boutons physiques supplémentaires qu'il ya sous android quand on fait une contrefaçon d'iPhone sous android il faut les mettre parce que sincèrement ça c'est bien l'un des seuls trucs qui est complètement ridicule chez apple c'est leur refus de vouloir mettre plus de boutons physiques un seul c'est pas beaucoup et maintenant on est en train de faire du mort sur le bouton physique pour faire différentes choses genre multitâche allez on tapote on appuie longtemps on tapote trois fois on tapote sans cliquer enfin bon bref ça devient n'importe quoi et ça devient un code quoi c'est pas du tout ergonomique parce qu'au départ l'idée c'était d'avoir un seul bouton pour que ce soit plus ergonomique maintenant il ya un seul bouton et faut taper d'aider des codes dessus c'est n'importe quoi bref bon et donc ça c'est deux trucs surtout quand on met android dedans faut surtout pas le copier c'est n'importe quoi même s'il est cache et qu'il faut en sorte que ça s'allume pas juste le fait de cliquer là et de cliquer là ça fait vibrer le téléphone et on sait qu'il ya des boutons physiques qui sont cachés en dessous ça à la limite pourquoi pas mais sinon voilà c'est deux trucs à ne surtout pas faire on sait pas à quoi je m'attendais en appuyant sur le bouton power la batterie est naze donc c'est normal qu'il n'y ait plus aucune autonomie dedans donc je vais le brancher alors un truc dont je me rends compte là en ce moment c'est que par il ya quelques petites infiltrations de poussière qui sont passées de l'autre côté de l'écran ce qui veut dire que à ce prix là le téléphone n'inclut même pas la technologie que l'on voit maintenant dans tous les téléphones chinois c'est à dire que l'écran est bien entendu soudé à au digitizer donc bon voilà ça c'est le genre de truc maintenant tous les téléphones sont comme ça certes c'est pas pratique pour remplacer genre juste le digitizer mais étant donné que dans ce genre de truc les pièces sont de toute façon introuvable et bien c'est voilà je suis même pas la peine de se poser la question quoi faut le faire et rien d'autre quoi surtout qu'en plus vu vu que l'étanchéité très mal faite dans tout le téléphone visiblement il ya de la poussière et toutes sortes de trucs qui sont passés partout même la caméra de devant est rempli de poussière c'est un truc de dingue et me revoilà et bon sang mais ça a mis des plombes à recharger c'est incroyable je sais pas combien de temps ça a mis exactement mais j'évalue ça à peu près 5 heures 5 heures pour recharger une batterie qui tient même plus la charge c'est un truc de dingue est ce que j'ai vu aussi c'est un truc assez incroyable c'est que vous voyez le câble là je je redis une nouvelle fois à quel point je désapprouve le fait d'avoir utilisé ce genre de câble surtout qu'en plus le pire c'est que je suis certain qu'à l'intérieur c'est même pas vous savez la façon que c'est soudé vous voyez c'est des boîtes tout seul je suppose qu'il a fait ça parce que il a eu un problème avec le câble ouops excusez pour la caméra qui fait du tango donc qu'est ce que j'étais en train de dire oui alors là dedans nous avons quelques petites soudures là ce niveau là et franchement franchement non mais n'importe quoi il ya un fil qui s'était à moitié des soudés et ça m'empêchait de recevoir de recharger comme il faut et mais c'est pas ça qui a fait que c'était si long parce que ça c'est après que j'ai réparé le câble que ça fonction que ça a mis aussi longtemps que ça mais le câble là vous voyez c'est un câble qui est sûrement utilisée que par ce téléphone et ce téléphone seulement c'est un truc de taré parce que comme je le disais ça doit pas être un truc standard comme un vrai câble d'iphone 6 enfin d'iphone à partir du 5 à de toute façon et donc sincèrement je trouve ça complètement débile parce que déjà que c'est super chiant d'avoir un câble qui est pas standard c'est en plus de ça c'est pas standard et on ne peut même pas utiliser celui là de l'original et qu'en plus de ça ils te foutent un câble complètement nullissime sincèrement ça donne l'impression que ce téléphone il a été fait pour vous savez vous péter entre les mains le plus vite possible après l'achat quoi c'est vraiment à ça que ça me fait penser alors bon après j'ai pu enfin réussir à faire en sorte que le téléphone fonctionne démarre etc alors la batterie en train de fondre à une vitesse pas permis d'ailleurs c'est juste un truc de dingue j'ai déjà perdu 13% en juste en ouvrant chaque application pour voir ce que ça donne alors déjà je tiens à dire un truc c'est que la séquence de démarrage ce n'est pas un logo de pomme non pas du tout c'est un logo de jelly bean enfin c'est-à-dire android vous savez vous avez bon attendez je vais vous le redémarrer juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble donc on va l'éteindre voilà ça c'est le truc qu'il ya au démarrage du téléphone ça ressemble vachement à un démarrage d'iphone franchement donc on va leur allumer maintenant je comprends pas pourquoi ils font autant d'efforts à copier l'interface de l'iphone si c'est pour mettre une séquence de démarrage qui ne lui ressemble vraiment pas du tout comme vous le voyez sincèrement en plus c'est même pas la séquence d'origine d'android donc ça veut dire que ils ont pris le temps de la changer par quelque chose c'est un truc de dingue ils prennent le temps de le changer pour quelque chose mais voilà attend revenons au au lock screen pour que je vous montre un truc alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas réussi à le faire mais ah si c'est que j'avais pas réussi à le faire donc bon le lock screen fonctionne comme comme celui donc d'un iphone à part avec ios 7 ou plus là c'est ios 7.1 qui est censé avoir été copié et là vous avez une interface d'appareil photo qui ressemble beaucoup à celui de l'iphone tout simplement sauf que quand vous prenez une photo à vous devez attendre bon ça marche ça me demande même de reprendre la photo what the fuck bon bref je recommence en tout cas vous pouvez clairement pas enchaîner les photos c'est non non ça c'est vraiment très très mauvais en plus les deux caméras sont toutes pourries et le fait qu'il y ait plein de poussière qu'il se soit glissé dans l'objectif n'arrange pas les choses un truc que je viens de remarquer c'est que la petite bulle là comment ils appellent ça déjà assistive touch qu'il y a réellement sur les téléphones donc ios et tout ça si on l'active mais pas dès le premier démarrage bien entendu ce qui fait assez bizarre mais surtout surtout il n'a pas du tout les mêmes options comme vous le voyez ici nous avons un bouton home un bouton retour et un bouton menu pourquoi il est activé dès le départ c'est tout simplement parce que là nous avons que un bouton home et rien d'autre alors ça fait multitâche si vous faites un dual tap dessus donc si vous tapez deux fois dessus vous avez donc le multitâche façon ios 7 et si vous appuyez longtemps habituellement sur ce genre de contrefaçon on s'attendrait à ce que ça fasse apparaître un petit quelque chose avec marqué tout vous savez les boutons qui apparaissent là justement retour et menu qui apparaissent en faisant un bouton un appui long mais non 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 ils ont décidé de nous mettre google no à ce moment là voilà comme vous pouvez le constater et donc que du coup ça le rend complètement inutilisable sans assistive touch alors du coup on a toujours cette espèce de merde qui traîne partout c'est vraiment très dérangeant moi je trouve ça dégueulasse et si on le désactive et ben on n'a pas de bouton pour faire précédent ce qui est complètement inutilisable avec un avec un téléphone android donc ils ont aussi copié comme vous pouvez le constater le truc de notification d'ios ils ont aussi copié ce truc là alors le truc de notification j'ai pas encore remarqué exactement ce que ça donnait et on peut pas le déplier en même temps ce qui m'étonne pas beaucoup alors on a un truc retour pour l'appareil photo comment une sorte de raccourci pour la calculette enfin bref ça je sais pas trop ce que c'est mais je suppose que c'est maps on va regarder non c'est l'horloge tiens oui c'est les alarmes et tout ça oui je m'en doute je sais pas pourquoi je trouvais que ce logo ressemblait un au logo de irmap ou je sais pas quoi donc bon je me suis fait avoir donc qu'est ce que je disais oui alors là la lampe torse bien entendu et là nous avons une jauge de volume et une jauge de luminosité comme vous le voyez c'est ça c'est un truc c'est pareil sur tous les trucs copiés d'ios que vous verrez là dedans c'est à dire bon bon dieu les jauges sont absolument impossible à avoir idem pour le truc pour l'appareil photo je croyais que ça n'existait pas tellement c'était difficile à avoir et donc vous avez de quoi pouvoir activer désactiver wifi etc ça va bien de c'est pareil pour le volume d'ailleurs ainsi si on est très légèrement en dessous très légèrement au dessus on ne peut pas scroller dans le truc du volume c'est n'importe quoi et c'est super difficile à obtenir franchement je donc ensuite nous avons diverses aux applications qui sont directement copiés de l'iphone comme la calculatrice par la même bien entendu comme vous pouvez le voir qui ressemble beaucoup les trucs des contacts etc ressemblent eux aussi pas mal le truc d'e-mail à essayer de copier le truc comme il pouvait le truc de téléphone le navigateur par contre pas du tout c'est le navigateur d'android 4.0 et plus sans sans aucune différence pour la musique par contre ils ont fait un effort pour mince j'ai appuyé trop longtemps sur le bouton home donc pour la musique comme je disais ils ont fait un effort on a droit à un truc qui ressemble un peu à ce qu'il ya sur l'iphone mais encore je suis pas sûr des détails parce que j'ai pas exploré en profondeur pour les réglages ils ont fait un énorme effort là avec un comme vous pouvez le constater c'est vraiment 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 très très proche de ce que l'on peut avoir sur un vrai iphone jusqu'au partenariat nike et ipod qui qui se glisse à cet endroit là donc sinon voilà nous avons plein plein de trucs itunes par contre c'est pas vraiment itunes on ne peut pas du tout acheter de musique à cet endroit là etc et c'est là où on voit aussi quelques petits problèmes c'est que je l'ai mis en français et une fois que je l'ai mis en français d'un coup j'ai pu me rendre compte de quelques petits trucs dérangeants alors nous avons la météo ici qui se met sur bas sur pékin d'origine bon ça c'est pas bien grave comme vous le voyez ça ressemble vraiment beaucoup au truc qu'il ya officiellement dans l'iphone mais c'est pas là où je voulais en venir là où je voulais en venir c'est ici vous voyez une grosse grosse boulette de traduction stockage devinez ce que c'était en anglais c'était stock market c'est à dire la bourse la bourse s'est transformée sur ce téléphone en stockage ce qui est complètement non là là c'est c'est complètement hors propos quoi hors sujet total franchement mais alors un gros truc un autre truc qu'on peut voir aussi c'est voyez ces menus là et bien les e accent aigu là dès qu'on met en français donc sont pas du tout alignés ils ont pas exactement la même police c'est un peu n'importe quoi ça je vous le dis sinon vous voyez aussi qu'il peut y avoir un bug au niveau du scrolling dans les applications copiées d'iphone c'est à dire que là ça le fait pas mais parfois quand vous scrollez comme ça vers le bas ça reste bloqué comme ça au lieu de remonter comme ça tout seul c'est un petit peu dégueulasse ça a vraiment été torché avec le cul donc sinon là nous avons aussi le truc des sms lui aussi peut rester bloqué comme ça on sait pas pourquoi voilà bon ils ont essayé aussi de copier le clavier enfin bon bref ils ont été jusqu'au bout un de la logique un vraiment ils ont été jusqu'au bout et l'app store bien entendu c'est juste le google play store donc bon à part le logo le reste ne ressemble pas du tout donc bref je vais utiliser ce téléphone un petit moment mais je pense pas que je l'utiliserai comme téléphone principal tiens d'ailleurs je vous montre de plus près le truc dont je vous ai dit que c'était peut-être cassé voyez ici là on voit un arc de cercle et là on voit clairement que ça a rompu donc comme vous le voyez même la petite trappe pour la carte sim et bien elle n'est pas solide ça doit être du vieux plastique pourri et vu qu'ils ont fait un trou dedans et ben voilà quoi bon sinon le téléphone ressemble beaucoup comme vous avez pu déjà le voir avant ressemble vraiment vraiment beaucoup les arrêtes etc par contre comme je le disais habituellement sur les iphone il ya un bouton double position sur ce à cet endroit là je sais pas si ça a changé avec le 6 j'avais j'ai vu la conférence etc de la sortie du téléphone et j'ai pas vu de deux trucs qui parlait de ça au niveau de ceux d'un détail de genre ou je sais pas quoi donc là sous android il suffit de cliquer dessus ils ont fait un petit bouton qui était renfoncé pour pas appuyer dessus sans le vouloir même si à mon avis ça doit arriver quand même et au final voilà bon ça fonctionne quand même ça permet de passer d'un mode à l'autre mais seulement quand l'écran est allumé je suppose alors que c'est ça le grand avantage qu'il y a avec l'iphone etc c'est qu'il suffit de faire clic et même quand l'écran est éteint et bien on passe en mode vibreur donc ça c'est plutôt un bon point qui n'ont pas réussi à cloner sous android à cet endroit là donc tant pis et sinon bon bah voilà le bouton en dessous il est censé faire touch id un plus ou moins c'est pas activé par défaut mais à mon avis c'est un truc tout bidon il suffit d'appuyer longtemps sur le bouton et ça débloque donc bon ça va être juste un grand grand moment de solitude quand on se met à utiliser ce truc là alors un truc qui est amusant c'est que ils ont mis en place logiquement les reconnaissances de gestes sur l'écran je pense pas que le l'iphone soit capable de faire ça en ce moment en tout cas jusqu'à maintenant c'est à dire genre un double tap sur l'écran éteint pour le déverrouiller ce genre de truc donc ça ça me paraît amusant qu'ils aient mis ça un autre truc qui est amusant c'est que quand on regarde la mémoire à l'intérieur de ce téléphone quand on regarde la mémoire accessible je sais pas trop comment on fait pour y accéder purée c'est difficile de retrouver où ils ont caché le truc des applications où est ce qu'ils l'ont mis sans déconner où est ce qu'ils l'ont mis ah je l'avais retrouvé mais bon maintenant il faut que je le retrouve c'est putti l'omis dans l'accessibilité non non dans confidentialité ça paraît très bizarre ils l'ont mis ou en purée ils ont mis tout en bas de général c'est pour ça que je l'avais pas vu allez hop donc quand on va dans le truc gérer les applications on se rend compte que alors là ça c'est génial alors là franchement je dis bravo utiliser disponible rien du tout de marquer dessus franchement n'importe quoi et donc quand on regarde là dessus normalement on devrait avoir la quantité mais je sais pas pourquoi c'est plus marqué maintenant il suffit que je redémarre le téléphone et il ya des trucs qui bug comme ça et donc ce que je disais c'est que vous voyez il ya marqué utilisé disponible normalement il n'y a que un géo de place ici et ensuite il ya la carte sd et c'est à mon avis visiblement une vraie carte sd interne de 32 géo qu'ils ont mis dedans c'est à dire que comme un autre iphone que j'avais montré une fois eh bien il suffit de démonter le téléphone et on se rend compte que dedans il ya une il ya un petit slot interne avec une carte micro sd qui est dedans ou une carte micro sd qu'ils ont soudé directement n'importe quoi comme méthode pour pouvoir avoir de l'espace de stockage dedans à moindre coût enfin bon et puis surtout de l'espace de stockage vraiment de qualité précaire par rapport à une vraie mémoire interne sans avoir en plus les avantages de pouvoir changer la carte sd donc n'importe quoi et en plus je suppose que ça doit être une carte micro sd vous savez no name et tout ça qui risque de péter entre les doigts de la personne qui utilise ce téléphone à tout moment donc ça c'est absolument magique on remarquera ça un peu plus tard mais en tout cas voilà bon ce téléphone en tout cas promet pour le moment et bah je vous rejoins un peu plus tard après avoir essayé ce téléphone plus en profondeur et puis on verra si vraiment il continue à m'émerveiller par sa médiocrité mais en tout cas voilà ça c'est ce qu'on m'a dit dans les commentaires comme étant une bonne contrefaçon de téléphone n'importe quoi décidément ou vous savez pas du tout de quoi vous parlez ou vraiment vraiment vous avez vraiment de très 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 bas standards en matière de qualité parce que moi personnellement pour moi ça ce truc là c'est à peine utilisable bon on me revoilà après avoir testé ce truc pendant un certain temps mais pas en tant que téléphone étant donné que quand j'ai vu la catastrophe qui était l'écran tactile de ce truc là je me suis tout de suite dit alors là non non ça c'est sûr ça associé avec le fait qu'il faut que je bousille ma carte sim pour faire en sorte qu'elle rentre dans ce truc là pour pouvoir l'utiliser vu que c'est une nano sim et que moi j'ai une micro sim je me suis dit non non là c'est pas possible utilisons le pas comme téléphone principal là franchement je l'ai utilisé plus ou moins comme tablette de toute façon il n'y a rien de spécial à s'attendre à propos de ce téléphone sur une fonction téléphone je suppose que ça doit être à peu près la même chose que d'habitude sinon avant de reparler de ce truc là parlons de cette espèce de coq là qui était donné avec alors là franchement c'est n'importe quoi j'ai pas réussi à le faire rentrer dedans mais c'est juste un truc de dingue tout simplement parce que le métal est complètement tordue là dedans c'est juste un truc de dingue je ne sais pas si vous arrivez à voir à quel point c'est tordue mais en fin de compte le truc c'est tordue comme ça si vous comprenez si vous voyez ce que je veux dire enfin voilà vous voyez à quel point on le tord facilement d'ailleurs c'est du chewing gum le métal là dedans pour information ce truc là c'est une contrefaçon là aussi de quelque chose enfin d'un d'une coq de la marque lunatic d'ailleurs vous vous rendez compte c'est une marque qui contrefait donc des trucs d'une autre marque et se fait même pas chier à enlever le logo lunatic de tout ça c'est ce qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir enlever les vis qu'il y a autour de la coq pour pouvoir donc la dévisser et ensuite mettre le truc dedans vous voyez cette espèce de d'outil donc ils ont laissé le logo lunatic dessus n'importe quoi c'est franchement de la contrefaçon complètement bidon ce truc là et j'ai vu d'ailleurs que certains comment dire critiques entre guillemets des testeurs de je ne sais pas quoi d'ailleurs c'est pas vraiment des testeurs c'est plutôt des publicitaires ont décidé de tout simplement dire que ça c'était bon et tout ça qu'il fallait l'acheter et tout non franchement cette marque c'est juste n'importe quoi ils reprennent des designs qui sont tout à fait convenables et bon pour des téléphones 3 5 pouces peut-être que ça pose pas de problème étant donné que la rigidité du métal utilisé ne pose pas tant de problème que ça étant donné que vu que c'est plus court c'est peut-être plus difficile à tordre mais en tout cas voilà quoi ils remplacent les matériaux qui sont certainement meilleurs de la marque lunatic contre des matériaux tout pourris et ils leur vendent presque le même prix d'ailleurs c'est magnifique c'est magnifique de la bonne grosse contrefaçon dégueulasse exactement comme ce truc là d'ailleurs je vais essayer de faire un peu de place virer toute cette merde voilà donc revenons à notre téléphone donc on va le poser là ici et là vous voyez la boîte alors si vous avez fait gaffe moi j'avais pas fait gaffe dès que j'avais juste regardé la boîte etc mais ça c'est tout simplement un iphone 5s un iphone 5s zoomé à la taille de l'iphone 6 n'importe quoi et comment on fait pour savoir si c'est un iphone 5s bon il ya plein de détails qui permettent de le savoir mais le plus flagrant c'est que le bouton power est sur le dessus au lieu d'être sur le côté donc ok d'accord génial encore une fois cette attention aux détails qui est absolument magnifique chez ces constructeurs de contrefaçon là il ya du texte mais bon ça dit rien de spécial ça dit juste que ça vient avec un câble usb non un câble lightning vers usb etc bon bref c'est pas du tout intéressant ça dit pas les caractéristiques du téléphone d'ailleurs je vais vous parler des caractéristiques de ce téléphone c'est tout simplement un médiathèque quad core le 65 82 pour être plus précis associé à pratiquement rien en ram c'est à dire 512 m au drame habituellement pour ce prix là celui à coûté 135 euros quand même faut se rendre compte à ce prix là normalement on a au moins un géodrame là non pas du tout nous avons 512 m au drame donc la moitié et 4 géodromes au lieu d'avoir 8 géodromes et le reste de la rome c'est fait par une carte sd qui est inclue à l'intérieur du truc comme je voulais dit dans la première partie de la vidéo une carte sd qui est très certainement une contrefaçon elle avec donc une carte sd qui va vous péter entre les mains au bout de deux mois donc ça c'est absolument magnifique mais aussi ça continue ça continue ça ne s'arrête pas là c'est que l'écran tactile lui c'est un écran tactile deux points d'une médiocrité sans nom c'est incroyable pour taper du texte là dessus mais alors franchement il voulait on va tout simplement faire une note et vous allez voir à quel point c'est dur de taper du texte bref 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 habituellement on arrive à taper beaucoup mieux d'ailleurs voyez cette espèce de bulle truc là elle commence à m'énerver elle avec parce qu'on ne peut pas la cacher en faisant un appui long dessus déjà comme on peut le faire sur certains faux iphone sur celui là non on peut pas et donc il ya aussi un autre truc c'est que en plein en plein écran quand vous regardez une vidéo sur youtube ou je sais pas quoi elle apparaît tout le temps dans l'image elle s'en va jamais et pour la désactiver il faut aller dans les paramètres etc mais si on la désactive il n'y a pas avec le bouton vol le bouton volume qu'est ce que je raconte avec le bouton home il n'y a pas de combinaison qui et c'est qui permettent de revenir en arrière faire précédent je sais pas quoi il n'y a pas de trucs non plus qu'on peut faire à l'écran tactile pour faire précédent en dehors de ça vous cliquez là dessus vous cliquez sur retour d'ailleurs vous avez pu apprécier la fluidité de ce truc des fois il arrive avec une méga saccade ou une méga latence c'est très très beau enfin surtout pour un 6582 qui est pas censé être un processeur très mauvais au final au contraire c'est plutôt une bonne chose mais donc comme je le disais pour taper du texte pourquoi le clavier a disparu bordel enfin bon voilà quoi le cet écran tactile est magnifique alors un autre truc c'est que l'écran d'accueil est d'une nullité mais époustouflante j'ai des icônes qui ont disparu des trucs qui sont déplacés tout seul des icônes qui se sont superposés l'une sur l'autre en faisant des déplacements etc sans faire de dossier un juste superposé l'une sur l'autre et un truc qui m'a bien fait marrer c'est que comme vous le voyez quand on installe un launcher alternatif bien entendu on peut utiliser un autre launcher donc du coup passer outre ces bugs mais le launcher d'origine qui est un launcher façon ios s'appelle touch with home n'importe quoi comme si c'était un truc à une contrefaçon de samsung je comprends pas très bien alors je vous ai déjà parlé de ces petits problèmes de lettres accentuées etc qui sont mises n'importe où à cause de la police mal foutue et ben vous savez quoi ça vous suit pas que dans les trucs des paramètres ça vous suit partout c'est à dire qu'au final toutes les applications à chaque fois que vous voyez un accent dedans et bien il est enfin voilà ça fait une lettre bizarre qui est légèrement décalé vers le haut légèrement plus petit on dirait que c'est une autre police sinon un autre truc absolument génial voyez les paramètres il n'y a pas tout dedans il manque plein de trucs il manque notamment par exemple des réglages du volume de ce genre de truc il manque que le truc pour savoir ce qui pompe de la batterie à l'intérieur d'android vous savez il ya un petit quelque chose pour savoir l'autonomie etc moi j'utilise ce truc là pour savoir combien d'autonomie à un téléphone et ben là impossible étant donné que il n'y est pas enfin si il y est mais il est caché etc il faut y aller ah oui enfin bon bref et puis j'ai oublié de vous parler d'un autre bug mais vous allez voir ça un petit peu plus tard donc sinon luminosité on peut pas choisir le temps non plus que va mettre l'écran avant de s'éteindre c'est n'importe quoi quoi bon le téléphone m'en tombe des mains d'ailleurs il glisse donc qu'est ce que j'étais en train de dire ouais non c'est incroyable quoi incroyable il ya plein de trucs qui manquent dedans plein de trucs qui manquent c'est c'est juste face ce téléphone est très 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 incomplet quoi c'est android avec des trucs en moins qui le rendent pratiquement inutilisable qui essayent de se faire passer pour ios c'est n'importe quoi un truc que je voulais vous montrer qui est absolument incroyable c'est que dès que vous ouvrez certaines applications genre par exemple celle ci et bien vous avez des menus comme ça qui apparaissent écrit blanc sur blanc blanc sur blanc ici il y a quelque chose d'écrit normalement regardez quand je clique dessus enfin je vais essayer de cliquer dessus de telle manière que voilà comme vous le voyez quelque chose d'écrit là mais c'est écrit noir enfin blanc sur blanc n'importe quoi ça a été mais alors fait mais avec les pieds mais un truc de taré quoi étant donné que ça copie ios il ya plein de trucs pratiques d'android qu'on perd notamment par exemple vous savez dans la barre de notification si vous avez des petites icônes normalement qui vous permettent de savoir si vous avez une notification sans avoir à la baisser la la barre de notification tout simplement le panneau de notification et bien voilà ça c'est une très très bonne chose et bien là il n'y a pas donc bon bah tant pis donc vu que c'est android et que bah voilà il ya des petites fonctions qui peuvent se greffer là dedans comme par exemple là justement avec ce logiciel il ya des petits graphes de cpu etc qui viennent se mettre dans la barre pour pas avoir à la baisser pour savoir ça ou tout simplement on va dire avec un truc d'email un tout simplement vous avez une petite enveloppe qui apparaît et sans avoir à faire ça vous savez si vous avez reçu un email aussi vous avez vu aussi cette belle latence avant que ça apparaisse sinon il ya aussi un truc qui est génial c'est que j'aime pas du tout ce truc en plusieurs palais panel avec le panel aujourd'hui ici là avec à chaque fois cette espèce de truc sur la bourse avec ce fameux problème avec marqué stockage au lieu de stock market enfin bon voilà c'est n'importe quoi je comprends pas du tout pourquoi enfin bon bah bien entendu il faut que ça ressemble à l'iphone mais voilà bon il manque des trucs les on peut pas enlever ça par exemple je suis sûr que sur le vrai iphone on peut l'enlever enfin je vois pas pourquoi on pourrait pas l'enlever toute façon enfin voilà c'est incroyablement mal foutu le truc en bas là qui apparaît pour faire tout simplement modifier les paramètres du téléphone genre par exemple le wifi la luminosité trop ce truc d'ailleurs ça change pratiquement rien quand on maintenant ça change rien du tout oh non non c'est pas vrai non je sais pas si c'est parce que j'ai activé la luminosité automatique si on peut l'activer je m'en rappelle pas avoir fait ça mais en tout cas ce truc là de de la luminosité ne sert à rien génial génial j'espère que le truc du volume sert à quelque chose au moins non il me semble qu'il sert à rien non plus parce que vous allez voir regarder attention ah non non c'est bon ça change le truc bon enfin ça change le truc mais attendez bon ok je comprends pas ce qui se passe c'est pas grave bon il doit y avoir un conflit entre les deux jouges là qui doivent pas gérer exactement la même chose donc je sais pas ce que j'étais en train de dire sinon oui voilà donc ce truc là là qui permet donc d'accéder aux paramètres et c'est et bien il est activé dans tous les trucs c'est à dire que même quand le clavier apparaît on va revenir encore à notre note donc même quand le clavier apparaît dès que vous faites ça ça fait apparaître les paramètres alors là ça le fait pas parce que je les désactivé et donc du coup maintenant on ne peut plus y accéder du tout quand on se trouve dans une application c'est à dire on peut y avoir accès que sur le sur le home screen c'est à dire même pas sur le sur les homescreen alternatifs c'est à dire les launchers alternatifs non vous pouvez plus du tout y accéder sauf avec le launcher officiel on va dire qui est donné avec le téléphone donc maintenant voilà ça ça ne marche plus du tout parce que je les désactivé mais sinon pourquoi je les désactivé et ben c'est tout simplement parce que quand vous tapez du texte et bien vous pouvez pas appuyer sur le bas de la barre espace si vous le laissez activer parce que le bas de la barre espace est fait pour activer cette fonction là justement pour faire apparaître ce panel de configuration ce qu'on appelle coup de settings et bien ce truc là donc rentre en conflit avec le clavier donc vous tapez du texte et a d'un coup il ya les notifications qui apparaissent c'est n'importe quoi attendez je vais vous réactiver juste pour vous montrer donc ça se désactive ou donc centre de contrôle ils ont appelé ça donc accès dans les applications voilà je le réactive et logiquement maintenant je vais revenir là et même si là il ya le clavier qui apparaît voyez je peux ouvrir ce truc d'ailleurs regardez l'effet de transparence qui a été super mal foutu parce qu'il est calculé à l'avance comme vous pouvez le voir regardez il ya la transparence du clavier qui vient avec vous voyez le clavier là il est couleur plus ou moins grise noire et là il ya du blanc regardez le blanc arrive d'abord en passant au dessus du clavier puis ensuite le gris noir va en dessous c'est pas juste c'est pas un panel qui transparent en fait qui passe par dessus non c'est un truc qui a calculé la transparence par rapport à ce qui est affiché sur l'écran en ce moment et il déplace cette espèce de de panneau qui est en fait une couleur fixe c'est immonde c'est vraiment très laid donc comme je le disais ça ça donc ça apparaît quand vous tapez sur un truc sur le clavier regardez là maintenant j'appuie au même endroit sur le clavier qu'avant et toute la moitié inférieure du clavier n'est plus atteignable voyez il n'y a que le haut de la barre espace maintenant qu'on peut atteindre dès qu'on appuie un peu trop bas sur la barre espace vous voyez vous êtes dans la partie vous voyez je suis toujours au même endroit vous voyez hop c'est incroyable c'est une partie de l'écran tactile comme vous voyez je suis pas en dessous de l'écran tactile comme si je tapais là non je suis sûr l'écran tactile la preuve et donc voilà quoi cette partie là est devenue une zone morte de l'écran tactile et ça rend le clavier inutilisable complètement inutilisable donc bon bref ce téléphone est une horreur et donc comme je vous l'ai dit au niveau de l'écran tactile même sans ce problème là regardez à quel point l'écran tactile est précis regardez des fois il détecte même pas mon deuxième pouce comme vous pouvez l'avoir constaté là c'est juste incroyable et et souvent vous l'avez vu là ça a fait un truc comme ça entre mes deux pouces et ça ça va taper n'importe quoi sur le clavier quand ça fait ça c'est juste un truc de dingue et quand on tape trop près bon ça va encore visiblement il n'y a pas de défaut quand on tape trop près mais voilà l'écran tactile est peu réactif l'écran tactile est imprécis l'écran tactile est mauvais quoi point final c'est d'ailleurs un truc que j'ai oublié de dire à propos du clavier c'est que le clavier par défaut il ne fait que le chinois et le qwerty c'est à dire que l'azerty n'y est pas donc on est obligé d'installer un clavier alternatif pour pouvoir le faire ce qui est absolument magnifique parce que le seul clavier qui prend en compte le conflit avec cette chose là c'est le clavier d'origine et le clavier d'origine ne fait pas l'anticipation des mots en français n'a même pas la disposition des lettres dans le bon ordre en français enfin bon voilà quoi le c'est du grand n'importe quoi sincèrement ce téléphone mais ça va jusqu'au bout j'ai été surpris par tant de n'importe quoi dans ce truc enfin justement comme je le disais un dès le départ si vous prenez un téléphone qui a un design d'iphone et que vous mettez android dedans ça marchera pas très bien justement à cause de ça le fait qu'il touche menu enfin pas forcément la touche menu elle n'est pas indispensable mais surtout la touche retour qui n'est pas présente physiquement ou vous savez juste parce que ça ça aurait été bien qu'à la place de mettre quick settings il est fait en sorte qu'on puisse faire fiouppes et là il ya des boutons tactiles qui apparaissent à l'écran ce genre de truc j'ai vu qu'il y en avait qui l'avait fait bon c'est toujours pas terrible du tout parce qu'il ya un écran un bouton résiste pas résistif qu'est ce que je veux dire un bouton physique en dessous et là il ya des boutons tactiles juste au dessus qui servait exactement la même chose c'est un peu con mais bon voilà c'est déjà mieux que rien c'est déjà mieux que ça déjà enfin bon voilà et ce qu'ils auraient pu faire c'est tout simplement mettre des boutons ici tactile un bouton menu un bouton retour qui soit totalement invisible que qu'on ne voit pas donc du coup on les ressent juste en cliquant sur les côtés du bouton et ça aurait réglé le problème sans aucun problème enfin voilà c'est juste n'importe quoi alors au niveau de des performances etc et bien c'est un téléphone qui n'est pas particulièrement mauvais mauvais malgré tout il est bien plus mauvais que la plupart des 65 82 voire nombre tous les tous les 65 82 que j'ai pu utiliser avant et je comprends pas très bien pourquoi ça pas vraiment de rapport avec la ram même si c'est vrai qu'il ya un problème de ram d'ailleurs reparlons du décès de la configuration ce téléphone est pratiquement identique à un téléphone comme le ligou lit 3 qui est déjà pas un téléphone génial mais qui lui a le mérite d'être proposé dans les 65 euros un truc du genre il a à peu près la même configuration c'est à dire un 65 82 avec 512 m au drame etc etc donc bon c'est pas un téléphone spectaculaire mais c'est un téléphone tout à fait convenable 65 euros ce truc là 135 je sais pas si vous vous rendez compte le niveau d'arnaque plus du double pour un truc complètement inférieur sur tous les points ou égal donc ça c'est juste incroyable et regardez à quel point temple run fonctionne mal regardez moi ça 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 fait des à coups bon bref et je sais pas pourquoi mais là logiquement j'ai réagi à temps mais ça n'a pas fonctionné donc on recommence profitez bien des beaux à coups bon il ya beaucoup de jeux qui fonctionnent de manière plus ou moins fluide sur ce téléphone mais regardez moi ça quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi je veux dire j'ai vu des téléphones avec le 65 72 qui était méga fluide à côté de ça oh mais regardez moi ça mais j'ai encore fait le geste à temps ça c'est 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 l'écran tactile c'est c'est vraiment où c'est le la conjonction de l'écran tactile et du fixe à rame c'est juste impressionnant de médiocrité ce téléphone alors j'avais oublié un petit point heureusement que j'avais pris quelques notes le bouton physique ici et bien il commence à déconner c'est à dire que des fois bah voilà tout simplement il marche pas alors vous voyez un petit peu le comment s'appelle le multitâche tout simplement bon ça a été copié comme il faut bon on s'en fout mais bon voilà quoi on peut aussi virer les trucs comme ça pas tout simplement bon ça c'est le launcher donc ça m'étonne pas qu'on puisse pas le virer mais bon voilà voilà enfin ce que je voulais dire à ce propos c'est que le bouton déconne donc des fois on fait des double clics ça marche pas des fois on fait même un simple clic et ça marche pas bon voilà si on appuie un petit peu trop haut sur le bouton par exemple ça ne fonctionne pas pour terminer sur quelques petits détails software et bien il y a par exemple le truc a marqué que c'est android 4.3 alors qu'à ma connaissance il n'y a aucun médiathèque mtk 65 82 qui utilisent android 4.3 je crois qu'ils sont passés directement de 4.2 à 4.4 donc ça risque de poser des problèmes parce que s'il ya un programme qui est compatible avec 4.3 mais pas compatible avec 4.2 et que le programme s'installe du coup tout seul et que bon vous voyez le même genre de problème qu'il y a avec les android 2.3 qui se font passer pour des android 4.0 ou 4.2 ou des trucs comme ça d'ailleurs il ya encore d'autres petits problèmes software comme ça en matière de bidouillage complètement stupide par exemple le truc de recherche google vous savez tout simplement ça là ça va apparaître oui voilà le google no et compagnie là on peut pas le mettre à jour parce que s'il n'a pas été signé avec le la signature officielle du vrai développeur c'est à dire de google alors déjà ça pose des petits problèmes parce qu'il peut y avoir de l'espionnage caché là dedans trop top mais aussi un autre problème c'est que le lanceur google no c'est à dire le launcher alternatif de google pour mettre une expérience comme un android stock pratiquement et bien ce truc là n'est pas installable parce qu'il faut télécharger la dernière version de google no mais on peut pas parce que bien entendu la signature n'est pas la bonne donc voilà tout se lie ensemble et dès qu'on essaye de l'installer ça le télécharge puis ensuite ça essaye de l'installer et ça met une erreur comme quoi la signature n'est pas la même donc du coup ça ne fonctionne pas enfin bref il ya plein de petits problèmes comme ça et c'est vraiment vraiment désastreux pour le développeur bon c'est des problèmes qui peuvent être réglés à la limite en routant le truc mais sincèrement n'importe quoi quoi n'importe quoi il n'y aurait pas tout ça parce que ils vont bon bref c'est pour ça que je soupçonne que c'est pour des raisons d'espionnage parce que si c'était pas le cas c'était juste pour enfin voilà quoi c'était juste pour l'installer pré-installer quoi tout simplement il n'y a pas de raison que ce soit pas la même signature ils ont juste à le piquer sur google play il y aura la bonne signature quoi c'est n'importe quoi je suppose que c'est tout simplement voilà comme je disais une petite forme de virus sage à l'intérieur de ce téléphone magnifique raison de plus de pas mettre sa carte sim sinon pour l'appareil photo pour terminer sur le bas le dernier point alors comme vous pouvez le voir sur cette photo c'est magnifique il y a une des fameuses petites poussières qui sont passées dans l'objectif qui nous fait un petit coucou donc magnifique magnifique donc bon voilà sinon la qualité est pas ce qui se fait de plus désastreux mais sincèrement voilà on est niveau qualité téléphone à 70 euros pas téléphone à 135 euros là c'est vraiment incroyable le flash est pas non plus mauvais mauvais mais bon lui aussi il n'est pas terrible bon ben je pense qu'on peut conclure cette vidéo comme vous avez pu le remarquer c'est vraiment de la bouse mais vraiment complètement c'est très 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 mauvais on voit que tout le budget est passé dans le coup de la copie du design que ce soit logiciel ou au niveau bas tout simplement de l'apparence et bien entendu je vous déconseille complètement d'acheter ce genre de truc premièrement parce que c'est totalement illégal deuxièmement parce que si ça a pas été évident pour vous en voyant cette vidéo c'est merdique mal testé très très mauvais par rapport à un téléphone au même prix que vous pouvez acheter en chine qui aurait un design original et en plus de ça vu que c'est pas en android stock et bien il ya des tonnes et des tonnes et des tonnes de bugs qui peuvent se glisser là dedans alors qu'habituellement ce genre de téléphone comme celui là qui coûte à peu près le même prix qui fait la 4g en plus et qui a des caractéristiques des milliards de fois meilleurs et bien voilà quoi ce genre de téléphone vaut mieux les prendre avec un design original design souvent plus sobre certes mais souvent des designs aussi plus rigides plus solides etc parce que aussi il faut savoir quand même qu'ils ont copié ce truc là avec des matériaux complètement pourri ça c'est clair et net bon donc voilà c'est vraiment de la crotte et en plus de ça vous pouvez vous le faire choper par la douane donc oui parce que ça si ça passe la douane vous aurez pas juste des frais de douane à payer non vous aurez peut-être une amende à payer vous aurez même pas le produit donc génial oublier complètement l'achat de ce genre de truc c'est incroyablement mauvais c'est fait pour tomber en panne rapidement c'est fait pour voilà tout simplement ressembler à l'original mais pas du tout fait pour fonctionner aussi bien que l'original ça ça paraît quand même totalement voilà quoi évident ce qu'on a pu voir pour revenir à ce que je disais sur la signature voilà vous devez désinstaller la précédente copie de l'application qui est installée en tant que route donc il faut le dé enfin faut le router pour pouvoir le désinstaller avant de l'installer génial et donc voilà bon bref je le répète mais très 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 mauvais investissement un très 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 mauvais investissement donc voilà bon encore une fois préférez quelque chose de vraiment original voilà celui là par exemple c'est le coupe le haut il est bien ça je vois il marque bien là il marque bien les traces de transpiration et tout ça parce que c'est téléphone que je suis en train de tester à côté de ce téléphone là un cubote qui s'appelle le cubote zoro qui a c'est pour que vous aurez été arrivé et ce téléphone est compatible 4g etc il a un processeur un peu plus puissant mais à peine par contre il a le double de ram le double de rome on peut changer la carte sd qui est à l'intérieur sans avoir à le démonter complètement et risquer de le casser enfin bon bref voilà quoi c'est incomparable allez salut à tous et à la prochaine